Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'une nouvelle chanson. Sortie à la fin de l'année 1999, il y a trop de gens qui t'aiment et le single qui a permis à Hélène Ségarat de s'imposer en solo après le triomphe de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Cette chanson vaudra à Hélène Ségarat la victoire de la musique de l'interprète féminine de l'année. En 1996, Hélène Ségarat, produite par le frère de Dalida, Orlando, fait une entrée remarquée dans le paysage musical français avec un premier album intitulé « Cœur de verre ». Son premier extrait, « Je vous aime à Dieu », est une magnifique chanson composée par Thierry Geoffroy et Christian Loigerot et écrite par Christian Vier et Hélène. Cette fructueuse collaboration va encourager la chanteuse et son producteur à rester fidèles à cette équipe d'auteurs-compositeurs de talents pour créer de nouvelles chansons afin de sortir un deuxième album studio. Un nouvel album attendu après l'aventure de Notre-Dame de Paris dans laquelle Hélène campait une merveilleuse Esmeralda. Parmi les nouveaux titres proposés à Hélène se trouve « Il y a trop de gens qui t'aiment ». Cette chanson d'amour impossible est écrite par Christian Vier qui a travaillé précédemment avec la chanteuse Patsy et composée par Thierry Geoffroy qui a fait ses classes aux côtés d'Hubert Giraud, le célèbre créateur de Mamie Blue. Contrairement à beaucoup d'auteurs et de compositeurs qui travaillent souvent à distance par fax et téléphones interposés, Christian et Thierry créent « Il y a trop de gens qui t'aiment » en s'enfermant un jour dans une même pièce, alliant ainsi leurs talents dans une totale harmonie. Cette chanson plaît beaucoup à Orlando et à Hélène qui se remet alors d'un sérieux problème aux cordes vocales enrayées grâce à l'intervention d'un grand spécialiste. La chanteuse qui vient donc de retrouver sa voix décide d'enregistrer « Il y a trop de gens qui t'aiment » pour son nouvel album. Ce sera même le premier single extrait de ce disque. Au moment du choix, Hélène et Orlando ont d'ailleurs hésité entre « Il y a trop de gens qui t'aiment » et « Elle, tu l'aimes ». C'est finalement le premier qui s'est imposé. À la fin de l'année 1999, les radios ne tardent pas à intégrer le titre à leur playlist. Un clip est même tourné au Maroc à Essaouira. Hélène y apparaît telle une princesse, vêtue d'une resplendissante robe longue. Le titre atteint vite le sommet des tops et se vend à plus de 850 000 exemplaires. L'album dont il est extrait, « Au nom d'une femme », sort le 29 janvier 2000 et va lui aussi caracoler en tête des ventes et franchir le million de copies en France. Permettant ainsi à Hélène Segarat de devenir la plus importante vendeuse de disques de l'année 2000.